bonjour bonjour bienvenue dans l'univers du mandala donc par cette vidéo je vais vous expliquer mon parcours comment j'en suis arrivé à peindre des mandalas dont vous pouvez voir un exemplaire derrière moi donc cette oeuvre s'appelle un chemin à parcourir elle vous invite à voyager vers votre féminin intérieur que vous soyez d'ailleurs un homme ou une femme voilà pour la petite histoire de ce tableau donc sinon je vais me présenter je m'appelle karine joyeux de l'essentiel sophrologue art thérapeute cela fait maintenant plus d'une dizaine d'années que je suis en partenariat avec l'outil du mandala comme outil de croissance et de développement personnel alors je suis de formation artistique j'ai expérimenté la céramique avant de découvrir la sophrologie lors de la préparation à la naissance de mes premiers enfants cela fait maintenant bientôt 18 ans aujourd'hui donc c'est suite à une fracture de vie un divorce perte d'emploi déménagement que tout naturellement je choisis la sophrologie comme reconversion professionnelle et à cette période là en parallèle et bien je découvre le coloriage de mandala donc déjà la peinture faisait partie de mes loisirs toute petite ça faisait la couleur faisait toujours fait partie de ma vie il m'est difficile de ne pas en mettre partout que ce soit dans ma façon de m'habiller ma déco intérieure mes peintures c'est comme un bonbon savoureux que je goûte avec délice chaque jour en fait la couleur bah c'est ma signature quoi donc je m'adonne à cette pratique du mandala et j'y découvre un formidable outil de reconstruction personnelle en complément à la sophrologie qui elle est une méthode d'harmonisation du corps et de l'esprit donc vous pouvez voir des réalisations de coloriage de mandala que j'ai pu effectuer vous trouvez ces cahiers dans les librairies ou dans des grandes surfaces c'est vraiment très facile à trouver un étui et de coloriage de mandala vous avez notamment ceux de claude et jacques qui sont vraiment très sympathiques car il vous propose des thèmes à explorer pour une meilleure découverte de vous même donc le mandala à plusieurs fonctions vont tout d'abord de vous centrer mais il peut vous vitaliser vous ressourcer ou vous amener sur un chemin de guérison donc vraiment c'est une expérience très très intéressante à vivre et ce qui est très très sympathique aussi c'est la dimension de la géométrie sacrée qui offre en fait une structure intérieure et donc à l'époque j'avais beaucoup besoin de cette structure car tous ces temps écoulés à l'extérieur de moi et bien cet écoulement intérieur il a fallu le gérer et me reconstruire et c'est donc depuis cette période que mon créneau est là au service du bien-être et c'est pour ça que je souhaite transmettre cette expérience à travers un programme que j'ai pu mettre en place à part des pratiques des tutos et des informations concernant voilà la spiritualité et la géométrie sacrée et c'est à travers cette chaîne que je vais vous faire découvrir bien tout cet univers donc c'est avec plaisir que je vous retrouverai tout bientôt allez à la prochaine